A première vue, on dirait une buvette. Crédit proscrit, c'est payer avant de consommer. Mais à l'intérieur, se cache une usine de fabrication clandestine de bière à pression, l'une des boissons servies ici. Voici le matériel ainsi que les ingrédients utilisés pour concocter le cocktail, également mis en bouteille, dans un environnement peu salubre. Un labo en activité depuis des années au quartier Nkwabang, à Yondi, repéré par le délégué régional du ministère du Commerce et une équipe de la brigade nationale des contrôles et de repression des fraudes de ce département ministériel. On a des produits, un mélange, un cocktail dont on ne peut pas trouver le nom, qui est enfoui dans les bouteilles ici et qui devra être servi au consommateur pendant cette période des fêtes. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de choses. Comme l'argumentation et la législation en vigueur le prévoient, nous avons mis l'entrepôt ou le laboratoire sous-cellé et fait des prélèvements d'échantillons qui vont nous permettre de savoir exactement ce qui est en train de se dérouler là. Des mesures conservatoires prises sur place, la saisie du matériel et autres produits retrouvés, la mise sous-cellée de cet espace frauduleux. La procédure va se poursuivre. Et là, nous allons rendre compte à la hiérarchie et certainement les instructions nous seront données dans ce sens qui nous permettront de pouvoir savoir quelles sont les sanctions que nous allons infliger aux fraudeurs. L'opération s'inscrit dans le cadre de la surveillance permanente du territoire, instruite par le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga, Tangana.